Carole, membre des sous-fifres depuis quelques années et nouvellement présidente de l'association. Voilà, donc on m'avait confié la mission de faire le discours et de présenter le projet du bateau libre. Mais c'est quand même essentiellement mon vice qui a suivi le projet et qui a permis de s'en réaliser. Donc je vais lui laisser la parole. Merci. Salut, Badiol. Salut, c'est pour la parité. Le bateau libre, c'est l'histoire d'une rencontre au festival 2013 avec Jean-Michel Rubio, qui est par là peut-être. Vous voyez, monsieur Jean-Michel, approchez-vous s'il vous plaît. Approche-toi, Jean-Michel. Qui est plasticien sur Toulouse, qui habite un lieu qui s'appelle Terre Blanche, qui est un rendez-vous d'artistes, sculpteurs, poètes, écrivains et autres menteurs aussi. Oui, il y en a. Voilà, et on avait parlé de faire quelque chose ensemble. Et comme il a fait beaucoup de bornes de livres, échanges de livres, un peu partout sur la planète, je vous conseille de consulter le site Jean-Michel Rubio, vous allez en savoir plus. Et en papotant, on a trouvé l'idée de faire une borne de livres, échanges de livres. Et donc, étant au bord de Garonne, le bateau s'est devenu naturel. Alors ce bateau est une histoire, c'est une ancienne annexe de péniche, d'un... quelqu'un qui faisait traiteur épicier sur le canal du Midi. Et elle était en fin de vie au chantier de Tramasset, à Longoiron. Donc les copains nous l'ont donnée, et à partir de là, on l'a découpée. Il s'est monté un petit collectif de copains qui sont ici. Seb, Xavier, Jean-Michel, Brice, Gilles et autres, ayant abricolé quelques week-ends. Et pour finir cette œuvre d'art, on peut le dire, n'ayant pas peur des mots. Et ensuite, les copains de la In Video Veritas ont profité aussi pour embellir et nous rappeler un peu qu'avant le désert, sur la Garonne, c'était vivant. Voilà. Et donc, l'objet est pratiquement terminé, à la disposition de tout le monde. Et nous, on est plutôt branchés les chiffres dans la musique et les voyages. Et donc, on a décidé de donner ce bateau-livre à la petite médiathèque. Et donc, c'est Francis qui va plutôt vous en parler du devenir. Je fais quand même une liste de remerciements à tous les copains bénévoles qui ont travaillé sur le bateau, à l'Amérique Saint-Pierre qui nous a aidés financièrement, au Conseil Général et à quelques entreprises qui nous ont donné certains matériaux. Et tous les bénévois, les conseils, et je vous donnerai qu'un conseil, servez-vous, prenez, faites vivre la chose. Je passe la parole peut-être à Francis. Et maintenant, je passe la parole à Francis Lacroix pour l'inauguration de l'expo Jaurès. Jaurès.